Pour moi le point de départ c'est un accident en fait qui me sort de ma routine où je travaillais avant à New York qui me sort de ma routine et du coup j'ai deux mois au lit à rien faire du coup à observer le monde et le fait de plus faire partie du monde mais être sur la touche entre guillemets ma représentation du monde s'est effondré en fait tout d'un coup et comme j'étais observateur j'étais plus acteur pendant trois mois j'ai commencé à moi là à cogiter ce qu'on prend pas forcément le temps de faire et donc de là j'ai senti un besoin de réfléchir à ma place dans le monde donc du coup de la voilà on a commencé un grand voyage avec un ami d'enfance et le but c'était d'essayer de comprendre pourquoi le monde allait mal et qu'est ce qu'on pouvait y faire donc on a eu la chance de rencontrer des gens éclairés qui ont pu nous donner des clés du coup moi je me rappelle de deux trois phrases qui m'ont beaucoup marqué quand j'ai demandé avant d'un archiva justement de comprendre cet aspect spirituel pour avec lequel j'étais pas forcément très familier elle m'a répondu la spiritualité c'est trouver sa place dans l'univers et comprendre que tout est connecté une fois qu'on comprend ça en fait la responsabilité qu'on a et que la spiritualité devait nous débarrasser de certaines formes de pensée débarrasser une forme de peur et c'est ça qui permettait aussi de faire une action juste comme quoi si on on dépoussiérait un peu et on calmait le mental derrière il y avait un comme un gps intérieur et une force intérieure qu'on pouvait trouver c'est ça qui lui avait donné la force d'agir et de faire des choses extraordinaires d'avoir réussi à faire des procédés multinationales de créer une ferme agroécologique enfin un certain nombre de projets de choses qui nous semblait assez extraordinaire par cette force intérieure la deuxième rencontre après il y avait le premier ministre du tibet qui était là et lui il y a une autre phrase comme ça qui m'est revenu qui disait you are not the body alone tu n'es pas juste ce corps et c'est bizarre c'était juste une phrase et cette fois ça a commencé à voilà ça m'a impacté en me disant voilà si je ne suis pas juste ce corps qu'est ce que je suis et se rendre compte qu'on a beaucoup de besoins on cherche beaucoup à faire plaisir au corps et qu'on pense pas à nourrir son âme à réfléchir justement à nourrir son esprit et c'était pour eux le point de départ en fait donc là c'était une autre phrase qui a commencé à faire infléchir et après il y avait Satish Kumar qui était le troisième il y a une autre phrase qui avait marqué c'était sur cette idée que freedom is inner quality c'est à dire que pour lui la liberté c'était avant tout un état d'esprit et le bonheur aussi c'est un état d'esprit c'était pas des choses qui étaient à l'extérieur en fait pour moi cette révolution intérieure ça a été d'apprendre à s'observer pour être plus libre d'agir et de plus réagir face à certaines situations mais je pense que du coup c'est une c'est une clé fondamentale si on veut parler du changement parce que si on n'a pas conscience de certains mécanismes en fait même si on est dans une ONG une association et qu'on défend des valeurs qui sont extrêmement noble notre ego notre nos petites souffrances nos blessures on les met inconsciemment dans les projets qu'on défend et on détruit même la finalité même de ce pourquoi on se bat donc je pense que les deux sont liés il ya forcément un besoin de changer les structures et de réfléchir à quelle structure créer de la violence quelle structure créer de l'inégalité mais aussi de comprendre que nous aussi on a cette violence en nous nous aussi on n'est pas forcément impeccable et donc de faire ce travail en parallèle je pense que et donne de la crédibilité à ce qu'on fait et même de la puissance à ce qu'on entreprend ce qui est une partie aussi d'observation et de lâcher prise qui fait qu'on est je pense au final plus efficace parce qu'on est aussi plus humble par rapport à la complexité des choses et par rapport à l'autre parce que quand nous mêmes on fait ce travail de connaissance de soi on a vu nos faiblesses on a pu voir certaines blessures et on sait que l'autre les a aussi donc je pense qu'on est dans un rapport de plus compassionnel plus empathique avec l'autre et on on est peut-être plus apte à dialoguer avec l'autre et je pense que souvent la plupart des problèmes humains viennent de ces incompréhensions une fois qu'on se connaît qu'on se comprend on fait les mêmes choses mais avec d'un autre endroit et je pense que c'est ça qui est qui vaut le coup de faire cette révolution intérieure elle n'est pas forcément facile puisqu'il y a beaucoup de il ya des douleurs et des blessures il ya des pleurs il ya de la tristesse on passe par différentes phases mais ces phases là elles sont en nous et souvent les pour pas les voir on essaye de trouver des comportements et on vit pas vraiment donc du coup je pense que d'avoir d'avoir de jouer le jeu du coup de la vie de se confronter à ces émotions là ça fait qu'on est un peu plus vivant c'est comme de aller à la piscine avec une combine ou sans combine en fait après des fois c'est froid des fois c'est chaud mais ça change juste voilà c'est ce qui vient toucher ce qui vient nous impacter et moi je me sens juste plus vivant du coup et avec beaucoup moins de peur donc